Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe Et ce soir on est reparti pour un thread horreur classique après la vidéo spéciale qui est sortie la semaine dernière On espère que vous avez beaucoup aimé, c'est vrai que ça nous change de notre zone de confort Mais ce soir on est reparti pour deux threads horreur qui sont tous les deux totalement différents Juste pour finir sur ça on tenait à vous remercier des retours qu'on a eu, vous avez été vraiment adorables Vous avez vraiment bien accueilli la vidéo alors que vraiment ça nous a demandé beaucoup de temps et tout ça Et que c'était un petit peu différent mais voilà vous êtes vraiment géniaux N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne pour nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux Ça nous fait super plaisir, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram On met pas mal d'exclusivités et sur Discord pour parler en temps réel avec nous Et on est parti pour la première histoire La première histoire que je vais vous raconter ce soir c'est l'histoire de Lisa qui s'est passé il y a quelques années Aujourd'hui Lisa a 19 ans et ce qui est assez surprenant c'est que cette histoire est passée en France Du coup faites attention parce qu'on peut tous être concernés Et ce qui a poussé Lisa en fait à témoigner cette histoire c'est un petit peu la montée des traits d'horreur en France Voilà elle voulait un petit peu raconter et partager son expérience Et du coup c'est vraiment super voilà de voir des personnes comme ça qui racontent leurs témoignages Et qui montrent que ça peut arriver vraiment à tout le monde Mais bref revenons-en à l'histoire Faut savoir que Lisa en fait avec sa famille elle avait un petit frère qui avait 7 ans à l'époque Et avec ses deux parents ils avaient toujours vécu en appartement Mais voyant que leurs enfants en fait ils grandissaient assez vite Ses parents ils ont décidé d'économiser et puis d'acheter une maison Donc après avoir épluché les annonces ses parents tombent sur une méga affaire en banlieue Et du coup ils décident après quelques mois d'acheter la maison Et à ce stade de l'histoire tout se passe bien Un déménagement complètement classique Lisa et son petit frère sont super contents d'avoir chacun leur chambre Ses parents aussi sont super contents parce qu'ils ont un petit jardin Bref tout ce qu'il y a de plus beau Lisa nous raconte que c'était vraiment super pour elle Parce qu'elle avait toujours partagé sa chambre avec son petit frère Et que maintenant qu'elle commençait à être une adolescente Bah c'était vraiment cool d'avoir un espace qui était dédié à elle Voilà elle avait vraiment l'impression de vivre dans un château Alors qu'en fait c'était une maison d'une taille assez standard Mais pour elle qui avait toujours vécu en appartement C'était vraiment grand Et la maison était composée de 4 chambres Ses parents avaient une chambre au rez-de-chaussée Où il y avait une salle de bain aussi qui était rattachée Et Lisa et son petit frère avaient une chambre à l'étage Et il y avait également une 4ème chambre qui n'était pas utilisée Et il faut savoir que les parents de Lisa étaient des personnes qui travaillaient beaucoup Et à temps plein Et malheureusement les premières semaines et les premiers mois Dans cette maison Ils n'avaient pas vraiment réussi et pris le temps d'aménager la maison Et donc c'était un petit peu comme on voit dans les films Il y avait des cartons un petit peu partout Il n'y avait pas tout qui avait encore été déballé Et elle était même surprise du nombre d'affaires qu'ils avaient Et à ce stade Lisa nous précise 2 détails très importants Le premier détail c'est que la maison en fait qu'ils avaient acheté Avaient eu une baisse de prix de la part de la mairie Parce que la maison avait été inhabitée Pour une raison qu'elle ne précise pas pendant plus d'un an Et le deuxième détail en question C'est qu'en fait ils possédaient un grenier Mais voilà c'était un grenier qui avait un plafond très bas On pouvait pas vraiment se tenir debout Ou alors il fallait un petit peu se courber Mais voilà c'était vraiment l'endroit de la maison où ils n'allaient jamais Et lorsqu'ils avaient acheté la maison Ils savaient que les anciens propriétaires avaient laissé des meubles dans cette maison Et que voilà il y en avait quelques-uns Mais pour l'instant ils avaient juste pas eu le temps d'aller voir A part ça Lisa elle va commencer à s'installer dans sa chambre Elle va commencer à faire ses premières nuits Et il faut savoir que Lisa est quelqu'un qui a un petit peu peur du noir Elle gardait toujours une petite lumière allumée Lorsqu'elle dormait Et elle avait un petit peu honte d'avoir peur Alors qu'il y avait son petit frère qui dormait à côté Qui lui faisait ses nuits complètement tranquillement Et quelques nuits après avoir emménagé Lisa elle commence à entendre des bruits dans sa maison C'est en pleine nuit Elle sait pas vraiment d'où ça vient Mais entend des sortes de craquements Qui viennent un petit peu du plafond Et c'est pas vraiment d'où ça vient Mais voilà elle a l'impression que la maison se fait un petit peu vieille Et qu'il y a des petits grincements Ça va pas du tout rassurer Lisa Elle va commencer à avoir très peur Et pas beaucoup dormir la nuit des premiers jours Et elle va même en parler à ses parents et à son petit frère Le lendemain après leur avoir raconté Bah les parents ils vont pas être plus affolés que ça Ils vont se dire que c'est normal Que dans les maisons on peut entendre des bruits Voilà des grincements Des poutres en bois Voilà qui craquent un petit peu Et ils vont même la taquiner un petit peu En lui disant que son petit frère Qui dort juste à côté d'elle Avait passé des nuits bah complètement paisibles Lisa elle va essayer d'en rire Même si au fond elle est pas du tout rassurée Elle va commencer à passer sa journée tranquillement A l'école et rentrer le soir chez elle Et lorsque la nuit tombe Le scénario tant redouté par Lisa Commence à se profiler A 4h05 du matin Elle nous dit qu'elle se rappelait vraiment précisément De l'heure qu'il était sur sa veilleuse Elle est réveillée par des grincements Et les mêmes bruits qu'elle avait entendu la veille Et quelques jours plus tôt A ce moment Lisa est sûre Qu'il y a quelque chose qui est bizarre Parce qu'elle est sûre Qu'elle entend des bruits assez forts Des bruits qui sont pas naturels Et vraiment elle est sûre de pas psychoter Mais Lisa est résolue Elle a pas envie que ses parents La prennent pour une trouillarde Et d'être décrédibilisée aux yeux de son petit frère Du coup elle va rester dans sa chambre Rester dans son lit Et essayer de finir sa nuit Bon elle va finir sa nuit Et le lendemain elle va encore en reparler à ses parents Mais en ayant un air un petit peu plus rassuré Pour ne pas passer pour une trouillarde Après ça Lisa nous dit que pendant plusieurs semaines Bah il s'est rien passé de notable C'est à dire que chaque nuit Bah quand elle se réveillait par hasard Elle entendait aucun bruit Et puis il y avait pas vraiment de bruit de craquement à signaler Du coup le quotidien va se répéter Pour tout le monde de la famille Son petit frère va à l'école Elle va à l'école également Ses parents vont pas être là de toute la journée Parce qu'ils seront au travail Tout est normal et dans le meilleur des mondes Mais vous savez très bien que l'histoire ne va pas se finir comme ça Plusieurs semaines après avoir emménagé Ses parents en fait ont réussi à avoir un petit peu de temps libre Pour finir l'aménagement de la maison Après avoir déballé certaines affaires qui étaient là Et qu'ils n'utilisaient jamais Ils se sont dit qu'ils allaient en mettre certaines dans le grenier Le père de Lisa Un homme vraiment courageux Et qui avait pas peur d'aller dans le grenier Et affronter les araignées et les souris Décide d'y aller en premier Et monter par l'échelle qui descend du plafond Au bout de quelques minutes Passé au dessus Avec Lisa et sa mère qui attendait en bas de l'échelle Le père va redescendre Va barmonner quelque chose Et va avoir un air assez grave Tour à tour il va commencer à regarder Lisa et puis sa mère Et il va demander à parler à la mère de Lisa Euh Lisa tu peux aller dans ta chambre Il faut que je parle deux minutes à ta mère Alors elle comprend pas du tout Ses parents vont dans leur chambre Ils vont commencer à parler pendant quelques minutes Et quelques instants plus tard du coup Ils vont revenir vers Lisa Et lui annoncer que pour les prochains jours Elle et ses parents allaient dormir chez leur tante Alors bien sûr Lisa elle a beaucoup de questions Elle sait pas du tout pourquoi ses parents Prennent cet air grave de manière soudaine Lisa est quand même vachement surprise Elle ne comprend pas du tout Et sa mère va lui dire qu'elle va l'emmener elle et son petit frère Vu que c'était le week-end chez sa tante Alors le soir passe Lisa elle comprend toujours pas ce qui s'est passé Et elle le sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre Et le père va rentrer du coup chez sa tante le soir même Sachant très bien que sa mère et sa tante étaient déjà au courant Le père va avouer tout à Lisa Et lui dire pourquoi ils avaient dû aller chez sa tante Et pourquoi lui était resté et a dû appeler la police Son père va lui avouer à elle mais pas à son petit frère Puis il était encore trop jeune Que lorsqu'il est monté dans le grenier il a vu des pots de nourriture Des vêtements un petit peu sales Son père a donc compris direct qu'il y avait un squatteur Alors qu'il venait juste d'emménager Et donc a décidé d'appeler la police pour les prévenir La police va confirmer qu'il y avait forcément quelqu'un qui habitait ici Et que cette personne là a dû partir un jour où il n'était pas là Et Lisa va directement penser au craquement et au bruit qu'elle avait entendu quelques semaines plus tôt Et ça va la terrifier et elle va vraiment passer des sales nuits après ça Et donc après cet épisode les parents de Lisa vont décider d'installer une alarme Ils vont encore faire des tours dans le grenier Et voir en fait qu'il n'y avait aucune échappatoire Et que donc l'individu était forcément sorti par la porte d'entrée Lisa nous avoue qu'elle va dormir avec ses parents et son petit frère Pendant les jours qui ont suivi Et qu'une fois que le traumatisme est passé elle va regagner sa chambre Quelques mois plus tard ça va quand même beaucoup mieux Lisa a regagné sa chambre Elle n'a plus aussi peur qu'avant Mais elle nous raconte que même aujourd'hui à son âge Cette histoire l'a traumatisée et continue de la hanter quelques fois Et que même à 19 ans elle n'ose presque jamais retourner dans son grenier Pour la deuxième histoire qui on vous prévient est quand même assez impressionnante Et surtout originale On va partir sur un nouveau réseau social Instagram L'histoire nous est racontée par Matisse Qui actuellement a 21 ans Mais il nous dit que l'histoire s'est passée il y a un an Donc il avait 20 ans à peu près Alors Matisse il nous explique qu'il fait beaucoup d'études dans l'audiovisuel Et que avant le Covid en tout cas ça lui arrivait souvent de sortir Voilà il allait beaucoup en boîte C'était vraiment un truc qu'il kiffait En gros il nous explique que c'était un mec quand même assez populaire Et qu'il était plutôt à l'aise avec les filles Voilà il aimait bien avoir des petites aventures à droite et à gauche Matisse nous dit aussi qu'il fait beaucoup de skates Et que ça lui arrive très souvent de partager tout ce qu'il fait sur Instagram Il nous dit que son compte est public Qu'il a plusieurs centaines d'abonnés Bref il est vraiment très habitué sur le réseau social Ça lui arrive très souvent de recevoir des messages privés un petit peu bizarres Mais comme nous tous je pense on a tous déjà reçu C'est souvent des comptes qui sont fakes C'est pas des vrais groupes etc Mais un jour il va recevoir un message qui va l'interpeller un petit peu plus En fait c'est une fille qui est tombée sur ses vidéos Et qui a de premier abord à l'air plutôt normale C'est à dire qu'elle s'exprime naturellement comme un humain qui existe vraiment en fait Elle va le complimenter sur ce qu'il fait Sur ses tricks en skate etc Et elle va lui dire que voilà elle aime beaucoup ce qu'il fait Bon Matisse maintenant on commence à le connaître un petit peu Il va tout de suite aller voir sa photo de profil pour voir à quoi elle ressemble En regardant son profil il va voir qu'elle a zéro publication Et qu'elle n'est abonné qu'à lui Bon au début il va trouver ça un petit peu bizarre Mais après il va voir sa photo de profil Et il va voir une fille qu'il trouve très mignonne Et il va vraiment penser que c'est une vraie photo Que c'est pas un fake Du coup il se dit qu'il a rien à perdre Alors il va lui répondre Et la conversation va se faire naturellement Et au fur et à mesure de la conversation Il va se rendre compte que voilà c'est pas un fake En tout cas c'est pas un de ses potes qui essaie de le pranker Quelque chose comme ça Ils vont se trouver plein de points communs Par exemple ils adorent tous les deux le skate Ils habitent aussi très proche à 20 minutes de voiture apparemment En tout cas le feeling va vraiment bien passer Et la discussion va s'étaler sur plusieurs jours Bon ils vont parler de rien de très sérieux Mais un jour naturellement ils vont se proposer un rendez-vous dans un bar Mathis il a l'habitude de ce genre de rendez-vous Il nous dit qu'il allait par exemple très souvent sur Tinder Et que sur Tinder il rencontre très souvent des gens qu'il ne connait pas physiquement en fait Donc il est très à l'aise Il décide de demander à sa mère d'emprunter sa voiture Ce à quoi elle va répondre oui Et il va se rendre sur le lieu du date comme convenu Plutôt sûr de lui Après quelques minutes d'attente Il nous dit qu'il voit une fille arriver Et là il est super content de se rendre compte que c'est bien elle Il va même nous dire qu'il est super content de se rendre compte Que pour lui elle est encore plus belle que sur sa photo de profil La discussion va s'engager très naturellement Au début elle est un petit peu timide Mais bon lui il aime bien ça Ils vont rentrer dans le bar Commencer à boire Et ils vont commencer à parler Elle va lui poser beaucoup de questions sur le skate Ils vont parler des passions communes qu'ils ont Vraiment tout va bien se passer Mathis nous dit que jusque là elle est très naturelle Hyper souriante Mais tout à coup son attitude va changer Quand elle va commencer à aborder le sujet des croyances Tout à coup son air va devenir super sérieux Et elle va lui poser cette question Dis moi Mathis Est-ce que ça te dérange Si j'ai des pratiques religieuses Ou certaines convictions qui me s'enchèrent ? Bon elle est restée plutôt vague dans sa question Donc lui il va penser qu'elle parle de trucs un petit peu banals Peut-être qu'elle est végane Peut-être qu'elle est végétarienne Des trucs comme ça Du coup il va lui répondre qu'il n'y a vraiment aucun souci Et là son air va se soulager un petit peu Elle va se remettre à sourire comme d'habitude Tout va redevenir normal Ils vont recommander à boire Mathis il va enchaîner les bières Mais il va se rendre compte qu'elle elle ne boit pas beaucoup en fait Après quelques heures passées ensemble dans ce bar Elle va finir par lui proposer l'inespéré pour lui Elle va lui proposer de venir finir la soirée chez elle Donc lui il est assez surpris Il comprend pas trop Mais il se dit qu'elle vit peut-être seul Qu'il n'y a pas ses parents Du coup en plus il a bu un petit peu de l'alcool Donc il va pas prendre beaucoup de temps avant d'accepter Bon clairement là c'est pas du tout la bonne décision à prendre Mais même s'il est alcoolisé Il va prendre la voiture Et conduire les quelques minutes qui restent jusqu'à chez elle Ils arrivent devant chez elle Et là Mathis il se rend compte qu'elle a quand même une très très grande maison Le jardin a l'air super bien entretenu La maison est vraiment très belle Il est vraiment surpris Et à ce moment là il va se dire qu'en fait il ne connait pas grand chose d'elle Pendant toute la conversation Ils avaient parlé soit de lui soit de loisirs divers et variés Bon il va pas y penser plus que ça Ils vont traverser le jardin Et ils vont finalement rentrer chez elle Mais une fois rentrée dans la maison Lena va complètement changer d'attitude Tout à coup elle va être de plus en plus distante Et Mathis nous dit qu'il a l'impression qu'il y a une proximité qui n'est plus là en fait entre eux D'ailleurs chose même un petit peu étonnante Ils vont s'asseoir à table Après quelques minutes un peu gênantes Lena va dire à Mathis qu'il faut qu'elle appelle ses parents Parce qu'elle veut les présenter à Mathis A ce moment là Mathis il s'y attendait quand même vraiment pas du tout Il comprend pas du tout pourquoi Et il voit que Lena a l'air de plus en plus stressée Surtout qu'à la base Mathis il voulait pas une relation trop sérieuse Et là ça devient quand même très sérieux Et c'est vraiment rapide en fait Ils se connaissent depuis quand même pas très longtemps Mais il nous dit qu'il ne sait pas trop pourquoi il est quand même resté Peut-être que c'était les effets de l'alcool Il nous dit aussi qu'il l'a trouvé vraiment joli Et que c'est pour ça qu'il est resté Même si à ce moment là il l'a trouvé quand même vraiment bizarre Alors qu'elle est quand même vraiment nerveuse Elle se lève, se dirige vers la cuisine et appelle ses parents A ce moment là il ne sait vraiment pas du tout à quoi s'y attendre Mais il n'a même pas le temps d'y penser Qu'il entend quelqu'un rentrer dans la maison Et là alors qu'il s'attend à voir juste les deux parents de Lena Il va se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup plus de personnes que prévu Du coup il est vraiment surpris Et sur le coup il se retourne tout de suite vers Lena Et lui demande Euh Lena tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de personnes Elle va le regarder en train de poser cette question Mais elle ne va même pas lui répondre Et se retourner tout de suite vers ses parents Et truc encore plus bizarre Toutes les personnes qui sont là vont se mettre autour d'eux Et ils vont rester debout Il y a juste une seule personne qui va s'asseoir Et il va se rendre compte que c'est donc la mère de Lena Là l'ambiance commence à être vraiment bizarre En fait il n'y a personne qui parle Il y a juste la mère de Lena qui va engager la conversation Et du coin de l'oeil il va voir que Lena se trouve dans un coin de la pièce Et qu'elle ne parle pas non plus Il nous décrit qu'à ce moment là il avait vraiment l'impression d'être dans un interrogatoire en fait Mais bref c'est déjà trop tard Il est là et sa mère commence à lui poser plein de questions personnelles Et alors qu'il commence à répondre aux questions plutôt banales de sa mère Il va se rendre compte que toutes les personnes qui sont là sont habillées d'une manière un petit peu particulière Ils ont des vêtements qui paraissent plutôt officiels en fait C'est pas comme s'ils étaient habillés comme tous les jours Et pendant tout ce temps elle va continuer à lui poser plein de questions Au début elle va lui poser des questions un petit peu banales Elle va lui demander s'il a des frères et soeurs par exemple D'un coup elle va lui poser une question qui lui paraît quand même très bizarre Elle va lui demander s'il fréquente beaucoup de personnes S'il est heureux dans la vie et qu'est-ce qu'il voudrait faire plus tard Mais il sent dans sa voix qu'elle ne lui demande pas juste qu'est-ce qu'il veut faire comme métier plus tard C'est plus une vocation, c'est plus philosophique en fait comme question Et en même temps qu'il essaye de trouver les mots pour répondre à ces questions Il va regarder autour de lui et il va voir en fait que toutes les personnes sont là autour de lui Et qu'il ne peut pas partir en fait En plus toutes ces personnes ont un air vraiment sérieux Du coup lui il flippe un petit peu, il n'ose même pas poser de questions Après avoir répondu tant bien que mal à ces questions Il va demander s'il peut aller aux toilettes parce qu'il a vraiment envie de partir de cette situation bizarre La mère de Lena va accepter Alors Mathis il va se lever pour aller aux toilettes Et en fait en y allant il va se rendre compte que Lena elle n'est plus dans la pièce Il n'a aucune idée de à quel moment elle est partie Il se rend compte juste qu'en fait depuis tout à l'heure il est dans une pièce bizarre avec des inconnus Et en allant vers les toilettes il va se rendre compte qu'en fait il n'y a personne qui parle Il y a vraiment un gros silence dans la maison A ce moment là il commence vraiment à avoir envie de partir quand même Toute cette situation est juste trop bizarre Mais il se demande où est Lena Et il va avoir cette réponse juste avant d'arriver aux toilettes En regardant un petit peu autour de lui il va se rendre compte qu'il y a un couloir qui mène à la cuisine Le couloir est très petit et en fait il nous dit qu'il entend ce que Lena dit Et elle est en train de parler à un homme Et en se rapprochant un tout petit peu il va entendre que la personne est en train de dire à Lena Qu'elle avait très bien fait de le ramener Qu'elle avait le profil parfait et qu'il était idéal pour ça Mathis il ne sait pas du tout de quoi il parle Mais là c'est trop il décide de se diriger complètement vers la porte d'entrée et de courir Ni une ni deux il ouvre la porte de sa voiture Il démarre et il va rouler un petit peu au hasard dans la ville pendant au moins 5-10 minutes Après s'être calmé un petit peu il va décider de rentrer chez lui Et sur le chemin du retour il va nous dire qu'il a pensé qu'il était vraiment en danger Qu'il y avait quelque chose de très très bizarre dans cette maison Aujourd'hui il nous dit qu'il se sentait vraiment oppressé Et il avait vraiment la sensation que s'il était resté Quelque chose de mal aurait vraiment pu lui arriver Bref il va arriver chez lui Il va y repenser toute la soirée Et il va finir par s'endormir sans recevoir de messages insta de cette fameuse Lena Mais en pleine nuit il va recevoir une notification Instagram qui va le réveiller Et il va se rendre compte que c'est Lena qui lui a envoyé un message Le message disait tout simplement pourquoi t'es parti Tout de suite il va décider de ne pas y répondre De se rendormir et de revoir ça le lendemain Et là il va se rendre compte en retournant sur le profil Que le compte de Lena a totalement été supprimé Bref cette histoire ça va quand même un petit peu le choquer et le traumatiser Parce que finalement il s'était quand même attaché à elle Et il ne sait vraiment pas du tout ce qui s'est passé Avec le recul il va se dire que peut-être qu'elle essayait de l'embrigader dans une secte Quelque chose comme ça Mais en même temps il ne sait pas du tout de quoi la personne qui était dans la cuisine parlait Il ne sait pas pourquoi toutes les personnes qui étaient là dans la pièce ne parlaient pas Et ce qu'ils lui réservaient Surtout qu'il va se rendre compte qu'en fait il avait dit à personne qu'il se rendait à cet endroit là C'était vraiment sur un coup de tête qu'il avait décidé d'aller chez elle En tout cas depuis cette histoire Matisse il a décidé de passer son compte Instagram en privé Et il nous dit de toujours faire attention aux personnes que l'on rencontre sur les réseaux sociaux Et voilà c'est tout pour ce soir Deux histoires quand même assez flippantes et assez préoccupantes Même un petit peu malsaines Mais voilà on voulait faire un thread un petit peu classique pour reprendre les bases Dites nous vos hypothèses d'ailleurs Qu'est-ce qui se serait passé pour Matisse s'il était resté dans la maison à votre avis ? En tout cas nous tout ce qu'on peut vous conseiller c'est de faire attention à qui vous parlez De faire attention à qui vous rencontrez en général N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner A nous suivre sur les réseaux sociaux, on met tout ça en description Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao Il doit voir une femme arriver Là il va être super content de se rendre compte que c'est bien la fille de profil La fille de profil ? La fille était de profil Et comme ça corrige le profil